... Ravie de vous retrouver pour cette conférence de presse. Nous allons, pour cela, si vous permettez, aborder cette présentation en cours de trois points. Nous avons d'abord posé le contexte économique, montaire et financier dans lequel ces résultats ont été réalisés. Globalement, qu'est-ce qui se passe dans les secteurs montaires ? Vous avez dans le slide qui est lié face à vous un graphique sur l'évolution d'un côté des crédits à l'économie depuis 2006, depuis 10 ans, et de l'autre côté, l'évolution des dépôts bancaires, toujours en million d'euros. Les perspectives du groupe, comme vous le savez, il y a eu d'abord la réforme institutionnelle qui a été consacrée en novembre dernier et qui a consisté d'abord en le rapprochement des banques populaires régionales et de la BCP à travers le croisement des participations. Donc, pour la première fois, nous avons la BCP qui est actionnaire à hauteur de plus de 51 %, conformément à la loi, dans chacune des banques populaires régionales. Pour ce qui concerne notre participation à l'international, comme vous le savez, le groupe a mis à peu près 4 % de ses fonds propres dans l'investissement à l'international, mais la contribution au produit net bancaire, c'est-à-dire à la création de valeur dans le groupe, est de 16 %. Donc, c'est un investissement extrêmement important et qui connaît une croissance forte par rapport à ce que nous observons ailleurs au niveau du marché international. Et de ce fait, dans la stratégie de développement du groupe, nous comptons continuer à aller de l'avant en diversifiant nos participations ou en les consolidant dans les pays où nous sommes déjà présents. Les perspectives d'évolution du groupe sur les 4 à 5 prochaines années sont inscrites dans une vision qui a été baptisée Elan 2020. Et cette vision consacre une trentaine de chantiers stratégiques qui vont faire que le processus de transformation de ce groupe, pour l'adapter aux nouvelles donnes du marché national et également au niveau du marché international, soit pris en compte.